Salut tout le monde, bienvenue pour la dernière manche du championnat d'Europe GT3, direction le très rapide circuit de Monza en Italie pour savoir qui de Marine Coribaric moi-même, ou Jim Cassi qui a fait une deuxième partie de saison très impressionnante remportera le titre, mais avant un petit tour de découverte de ce circuit de Monza, j'espère que vous allez bien, moi je suis très motivé à décrocher ce titre qui pour l'instant nous échappe pour trois petits points derrière Marine Coribaric, il va falloir faire la différence sur ce dernier meeting et je compte bien faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est à mon pouvoir pour aller remporter ce titre à circuit de vitesse qui pourrait convenir à la roof, on va le découvrir d'ici quelques secondes, allez le petit tour de découverte qui va bien, j'espère également que les conditions seront avec nous, qu'il n'y aura pas trop de pluie parce que ça risque d'être l'apocalypse, on va dire ça comme ça si il se met à pleuvoir ici à Monza, donc la première chicane qui va être lue je pense de beaucoup de dépassements et d'explications lors du week-end, ah Max, salut, petite dédicace, alors la courbe ici, la courbe à grande qui est inclinée, qui est en banking, c'est un des rares jeux à le proposer, on apprécie les bugs de texture sur la publicité, la deuxième chicane, où il y a eu un terrible accident ici il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans où un commissaire et un pompier ont perdu la vie, le premier Lesmo qui se prend assez rapidement, je pense que le deuxième Lesmo peut se prendre en quatrième vitesse, ça c'est bon à savoir pour la calife tout à l'heure, même s'il faut encore régler la voiture pour qu'elle soit bien plus rapide que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle, la descente vers l'ancien circuit qui nous passe juste au-dessus, et le freinage pour Ascari donc, chicane en hommage au célèbre pilote champion du monde, l'ES très technique ici, et on peut sortir très large ici, on n'est pas trop gêné par le gravier, c'est le cas dans d'autres plateformes de simulation ici, nos amis de chez Slightly Mad Studio étaient plutôt tendres sur le bac à gravier, et enfin la célébrissime Parabolica que l'on peut prendre en quatrième vitesse, et qui nous permet de reconditionner une vitesse optimale pour le tour rapide, ce qu'on ne va pas faire tout de suite, c'est ce qu'on fera dans quelques instants pour la première séance qualificative. alors que les nuages menacent le ciel italien de Monza, on s'élance pour le premier affrontement du samedi, la qualification, 10 minutes pour rentrer un chrono, on rappelle qu'il y a des points bonus à ceux qui obtiennent ces deux pôles position, lors de chacune des deux séances, et on va essayer que ce pilote ce soit nous, l'habituel rupteur de sortie des box, et on va essayer donc de grappiller les points nécessaires à remporter ce titre d'Europe de GT3, qui nous attend les bras, on est quelques points derrière Marine Corps Ibaric, il y a encore je crois plus de 55 points à prendre, 54 points je crois, donc on est vraiment plus capte à être champion, ça va de nouveau se jouer au dernier round, c'est la mode en ce moment après le WTCC, et les autres championnats récents, attention ils sont transferts de charge, j'ai failli me faire surprendre avec la voiture qui vous l'avez vu est partie, peut-être encore un peu trop souple pour cette chicane, en tout cas en essai j'ai été un peu perturbé avec ça, alors, premier passage dans un tour rapide à la parabolique, est-ce que ça va le faire ? Toujours ce soleil qui rase l'horizon, et Glenn Bridden prend potentiellement la pôle, ce sont les premiers passages de chacun, là normalement on devrait être aussi pas mal, et on est en pôle provisoire avec un tour en 1.49.7, on va enchaîner avec un deuxième tour, histoire de ne pas refaire la faute qu'on a faite à la deuxième chicane, essayer d'encore s'améliorer, attention il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions, même si le pilote derrière nous, un Sven Brandenburg qu'on a appris à connaître lors de la manche allemande, est dans une des voitures les plus rapides, donc ça rassure, alors, petite alerte carburant, Kevin Gourlet prend la pôle, attention on glisse au troisième rang, quatrième maintenant, gardez un oeil sur les noms qui défilent dans le bas de votre écran, ça peut nous aider à voir si l'un ou l'autre adversaire est proche de cette pôle, qui ramène je le rappelle des points, attention dans la chicane Ascari on est très mal à l'aise, même si là on améliore encore de 6 dixièmes, allez il ne faut rien lâcher, Cédric Roux vient de prendre la cinquième place, Nicolas Cylen est derrière nous, oh le survirage de la parabolique, on arrive à le tenir, alors on a perdu du temps, peut-être pas énormément, mais on a perdu quelques dixièmes, on va quand même aller au bout, voir si on améliore notre chrono, il va falloir je pense un peu plus d'appui sur cette voiture, malgré qu'on soit à Monza, et on reprend la deuxième place derrière Kevin Gourlet, c'est pas encore la pôle, il reste 4 minutes, et le verdict de cette première séance qualificative, la pôle pour Kevin Gourlet, donc qui nous met à 8 dixièmes, très grosse performance de l'Odi R8, on est donc deuxième, nos principaux adversaires sont assez loin, Alexander McKenzie est dixième, quant à Marenko Rybaric, il n'est que 18ème, place maintenant à la seconde séance du week-end. Allez, c'est dans les premiers instants de pénombre au-dessus du circuit de Monza que se lance la deuxième séance qualificative du week-end, et on va devoir trouver des solutions si on veut aller chercher la pole position. Alors il faudra se méfier ce week-end, on vous le rappelle, de trois pilotes, Alexander McKenzie, Aston Martin, Marenko Rybaric, BMW Z4, et le petit dernier donc, on est parti pour, la deuxième séance avec l'autorapide d'ici quelques secondes. Allez, c'est parti, deuxième chasse à la pole de ce grand final en Italie. Alors j'ai opté pour un peu plus de vitesse, j'ai retiré de l'appui qui me posait soucis dans certains virages, notamment celui-ci, où je rentre beaucoup mieux dans la chicane, et on est pour l'instant le plus rapide dans le premier secteur, mais il y a peu de monde devant nous, donc c'est logique. Il n'y a que trois voitures devant nous, donc il n'est pas difficile d'être premier, ça ne veut rien dire, en tout cas pour l'instant, les couleurs sont superbes dans le ciel de Monza, vraiment un final qui va être sensationnel dans la nuit, je pense qu'on va avoir droit à de beaux moments d'ici quelques minutes. Et j'ai prévu deux tentatives dans cette deuxième séance, vous le voyez, parce qu'il n'y a déjà plus de carburant, et à la fin de ce tour rapide, on rentrera et on enchaînera avec une deuxième boucle face au chrono, allez, on est pas mal là, derrière une autre rouffe, celle de, je crois, Nicolas Seillon, vous voyez, Rontad, première entrée en chrono de la séance, et on fait la pôle provisoire, et à l'issue de cette séance qualificative, vous l'avez vu, pas besoin d'un deuxième tour, puisque Kevin Gourlet a été privé de la pôle pour 3 dixièmes, même 4 si on est gourmand, et on se retrouve très bien placé pour la deuxième manche avec Jim Cassie, quatrième, Alexander McKenzie, sixième, et pour retrouver le leader du championnat, il faut aller très loin, Ribaric n'est que quinzième, on est parti pour la première manche, tout de suite. C'est parti pour le dernier week-end de course de ce championnat d'Europe GT3, direction la première chicane ici à Monza, face à Kevin Gourlet, qui semble avoir pris un moins mon départ que nous, attention, il va falloir s'engouffrer, et on est touché par Kevin Gourlet, qui en plus nous fait l'intérieur, c'est pas lui qui nous a touché je crois, mais voilà, voiture numéro 29 qui est dans le gravier, on reprend l'avantage à l'extérieur, oh il y a un nombre incroyable de voitures qui se sont retrouvées dans le gravier, on est isolé avec le pilote de l'Audi Air 8 dans cette première partie de tour, un départ très chaotique, on vous l'avait dit, il ne fallait pas se trouver dans le peloton, ici à Monza si on voulait sortir, allez on va dire de Fusque en un morceau de cette première chicane, et c'est parti donc sur les chapeaux de roue, on est en tête pour la première fois depuis longtemps dans ce championnat, nous menons la meute des 24 pilotes du championnat d'Europe GT3, et ça se passe bien, ça se passe très très bien pour nous, on n'a pas les positions des autres, pour l'instant au championnat, c'est du tout bon, après avoir glané le point de la deuxième pôle, on pourrait déjà reprendre la tête du championnat des 7 manches, on ne va pas parler trop vite, on n'a même pas terminé le deuxième secteur de cette manche sprint, mais ça sent bon, c'est ce qu'il faut retenir, attention, on freine ici, directement pour la chicane Ascari, et à la limite, ce ne serait pas trop grave de laisser partir gourler pour la victoire, si l'on calcule, attention à ne pas calculer trop serré, mais dans l'absolu, une victoire du pilote Audi ne changerait rien à nos plans au championnat, il nous mettrait peut-être un peu plus de pression, puisqu'il faudra toujours terminer proche de Rybaric, pour glaner le titre, le premier tour ici à Monza vient d'être conclu, et ça se passe très très bien, plus d'une demi-seconde d'avance sur l'Audi Air 8, alors on n'a pas tout à fait une seconde, notre ingénieur s'emballe, alors le premier passage à la chicane, j'ai essayé de regarder dans le rétroviseur qui suit, il y a une McLaren de chez Arth, et on est dépassé par Kevin Gourlet, alors que je guettais ce qui se passait dans mes rétroviseurs, Kevin Gourlet vient de reprendre la tête ici à Monza, avec l'Audi Air 8, attention, on est plus rapide, regardez, on est plus rapide que le pilote de l'Audi, est-ce qu'on va porter une attaque ? Non, ah désolé, là je vous ai coupé en plein élan, oh et on est touché par la McLaren de chez ART, attention, Thomas Mende, évidemment, le chaud bouillant pilote Mende qui est venu nous toucher, attention, là on est en train de jouer avec le feu, dans cette manche sprint, et Mende qui ressort, de nouveau très très bien, mais ce n'est pas suffisant, la roue qui a le moteur pour se défendre, regardez la McLaren derrière, la seule chose que l'on peut craindre, c'est une attaque peut-être un petit peu suicidaire, de l'un des pilotes, ce qu'il est en train de faire, et c'est très serré avec derrière Cédric Roux, qui reprend la troisième place, et Mende qui s'est fait surprendre, dans la chicane Ascari, il a tenté de nous faire l'intérieur, mais ça n'est pas passé pour Mende, oh et derrière des voitures dans tous les sens, c'est très délicat, passage à la parabolique, on va entamer le dernier tour de cette manche sprint, il y a 18 points au bout, de ce tour pour nous, et potentiellement la tête de ce championnat d'Europe, attention également au pilote qui va obtenir le tour le plus rapide en course, c'est quelque chose d'important pour savoir qui est le plus rapide, mais attention, pas de point attribué pour le pilote le plus rapide lors des épreuves, et je crois bien que c'est Marine Coribaric qui est quatrième, je crois bien que c'est Marine Coribaric, en tout cas, on est bien placé pour ce titre, il va falloir faire une dernière manche, sans faute, pour aller chercher la couronne, et je quête réellement ce qui se passe dans mon rétroviseur, je vous le dis les amis, parce que là, on joue très gros sur cette manche de Monza, une saison difficile qui va peut-être bien tourner pour nous, attention, surpris ici par le vibreur, un peu trop gourmand, Cédric Roux troisième n'est pas une menace directe, mais en tout cas, deuxième saison, deuxième partie de saison, très très positif pour les Audi R8, et les McLaren MP4 12c, qui se sont révélés littéralement, et c'est bien Marine Coribaric, je crois, qui est derrière, et qui va attaquer, regardez, pour la troisième place, à Cédric Roux, mais ça va être trop tard, il faudrait que Roux retienne son camarade de chez BMW, et ça va le faire pour Kevin Gourlet, qui va remporter cette manche sprint d'ici à Monza, et on va s'octroyer la deuxième place, très bon travail pour cette première manche, et voilà, d'ici quelques secondes, ça va être fait, le drapeau à Damier, et non, c'était bien Marcus Wieden, et non pas, Ribaric, Mackenzie 8ème, et Jim Cassie 6ème, on va faire les comptes, de cette manche italienne, Gourlet qui met donc 25 points en Amé 18, Cédric Roux 15, et au classement, on prend donc l'avantage sur Marinko Ribaric, et Jim Cassie par contre, ça va être serré, tout va se jouer dans la dernière manche, c'est parti ! Et c'est parti, dernière course de la saison, les feux verts viennent de s'allumer, c'est parti avec la lutte qui nous oppose à Kevin Gourlet, le pilote Audi va-t-il prendre le meilleur à la première chicane de ce circuit de Monza, ça semble le cas, il nous revient un peu dessus, attention, là on perd beaucoup de position, c'est Jim Cassie, Jim Cassie qui est passé 2ème, attention, et derrière il y a eu un accrochage, avec, je prends Brandenburg, la McLaren aux couleurs orange, qui a été dans le gravier, Stéphane de Welter qui se retrouve 4ème, on est 3ème, attention, on a déjà perdu 2 positions, pas de menace de pluie non plus pour cette dernière manche, on va devoir jouer ça sur le sec, attention, Jim Cassie donc, avec la McLaren bleue, que vous connaissez bien maintenant, et il est plus lent, Jim Cassie, est-ce qu'on peut porter une attaque, il est en plein milieu de la piste, on va essayer à droite, oh, et incroyable la différence de vitesse, je suis très surpris avec la McLaren, attention, il est à l'intérieur, est-ce qu'il va abdiquer, non, il nous percute, et on part en tête à queue, catastrophe, l'accrochage, attention, et il y a des voitures qui sont passées, d'un peu tous les côtés, oh, l'accrochage, qu'il ne fallait pas faire, il vient d'avoir lieu, et c'est Jim Cassie qui l'a provoqué en nous faisant totalement à l'intérieur, en sautant sur le vibreur de la chicane Ascari, et là, je ne sais pas où on en est au niveau de la voiture, en tout cas, j'ai perdu beaucoup de positions, on est septième, quel final, quel final, je ne sais pas si Ribarich est passé, j'ai vu une voiture aux couleurs de l'équipe de Ribarich, mais ça peut être son équipier, il est là-bas, regardez, il déboîte à droite, en tout cas, il va falloir revenir maintenant, il y a encore un arrêt à faire, soyons vigilants là-dessus aussi, et on a un gap assez impressionnant pour cette dernière course, la voiture qui finalement respire bien en ligne droite nocturne, et c'est l'erreur pour Greg Barbier, c'est Marcus Viden qui est devant nous, c'est Marcus Viden, donc pas d'alarme au niveau du général, j'ai un instant cru que cette Z4 était celle de notre ami Ribarich, mais ce n'est pas le cas, donc on est plutôt bien dans cette lutte pour le championnat d'Europe, attention, Viden qui va peut-être tenter une attaque, il n'a pas réussi, ça va nous laisser, nous, l'opportunité de se placer derrière Stéphane de Welter, pour le passage de la chicane à Skari, et malheureusement, on a dû soulager, si on ne voulait pas rentrer en collision avec Viden, qui reprend le top 5 par la même occasion, on est appelé au stand ce tour-ci, sincèrement, on a un très bon gap, je ne pense pas qu'on va voir, si devant ça rentre, on va peut-être tenter, regardez le gap qu'on a, c'est assez hallucinant, et attention Viden qui décide également d'attaquer sans regarder dans ses rétroviseurs, on a failli percuter la Z4 numéro 23, et Marcus Viden, est-ce que ça continue ou est-ce que ça rentre, et ça continue, donc on va faire un petit undercut, allez on freine bien, Thomas Mende, que s'est-il passé, il vient de nous griller la politesse, Thomas Mende, attention, allez on rentre, et visiblement, à part Ben Kotel, pas de leader au box, on va avoir une piste plutôt dégagée, c'est pas une mauvais idée d'avoir stoppé, il faut maintenant qu'il n'y ait pas de soucis techniques, allez c'est un bon arrêt de la part de l'équipe final drive pour ce dernier stop de la saison, et le ciel qui malgré tout est très chargé ici à Monza, pour l'instant pas de pluie pourvu que ça dure, et on va se lancer dans les trois derniers tours de la saison, c'est reparti, on a une piste bien claire devant nous, on est derrière François Feugier, et on est ressorti tout doucement, on ne va pas aller non plus se mettre dans le gravier, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner ici, c'est maintenant la régularité qui va payer, dans ce week-end italien, grand final de cette saison européenne de GT3, et les pneus là qui ont du mal, que s'est-il passé ? attention, on a totalement perdu la voiture, il faut que je me concentre, j'avais une très bonne voiture, j'aurais peut-être dû stopper à la fin du troisième et non du deuxième tour, peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue chez Final Drive, en tout cas, les pneus sont un peu plus délicats que ce que j'avais jusque-là dans cette dernière manche, il va falloir se décider si j'attaque ou pas, pour l'instant, je suis vraiment plus passif qu'autre chose, je fais attention de réaliser un tour correct, on a perdu 7 secondes, c'est normal, il a bien fallu passer par la case stand, attention, tout le monde n'est toujours pas rentré, certains restent plus longtemps que d'autres en piste et attention parce que là, on perd des plumes, on perd des plumes parce que devant, Marie Coribaric, on vient de le doubler, il était sur la droite, vous l'avez vu avec la Z4, et on se retrouve derrière Stéphane de Welter, donc on n'a pas fait un si mauvais undercut que ça, par contre, derrière nous, c'est Marie Coribaric et ça, ce n'était pas prévu, alors il n'est pas derrière nous directement, ce qui laisse entrevoir l'espoir de quelques voitures qui viendraient s'intercaler et le ciel qui laisse place à une pleine lune et de très jolies couleurs bleu et sépia, regardez cette lune, elle est magnifique, vous avez l'occasion de l'avoir, alors que moi, il faudrait que je m'intéresse plus à ce qui se passe sur la piste que me balader dans la lune, Marine Coribaric derrière donc, on a le loup aux fesses, passez-moi l'expression, mais là, il ne vaut mieux pas le laisser filer, même si on a maintenant plus de 15 points d'avance au championnat avec la manche précédente, celle-ci ne sera pas encore mémorable et on ne gagnera peut-être pas cette dernière manche, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on aille chercher la plus haute marche du podium, ça semble bien compromis avec déjà deux Veltères devant, on est déjà au moins troisième avec les deux pilotes qui ont ravitaillé devant nous, et on va entamer le dernier tour de ce championnat d'Europe et le ciel est juste superbe, une fois de plus, allez, la dernière relance à la parabolique, allez, le dernier tour, va-t-on avoir des petits camarades qui pourraient changer la donne, attention, oui, il y a du monde qui sort, des box, Cédric Roux, et on a fait un très beau tour, alors on est huitième, attention, parce que huitième c'est pas beaucoup de points, huitième c'est pas beaucoup de points, et j'espère que Jim Cassie n'est pas plus haut que nous sur le classement, est-ce que ce championnat d'Europe va se jouer à peu, attention, Jim Cassie avec la McLaren bleue qui était avec nous en tête de course tout à l'heure, va peut-être faire la différence au niveau des points, il faudra faire les comptes, il faudra faire les comptes, attention, on reste vigilant derrière Mariko Ribaric, tout phare allumé, alors à moi d'une tentative suicidaire de la part de Ribaric au niveau de la chicane Ascari, je pense qu'on est plutôt tranquille en ce qui concerne les attaques du pilote BMW, et on est derrière la Bentley de Sam Moshin, pilote très dangereux en début de saison et qui, eh bien, a croulé au fil des épreuves, et là, on n'a plus de frein du tout, on n'a plus de frein du tout, et on va terminer à l'agonie, attention, il n'en faut pas plus pour Mariko Ribaric derrière, j'ai vraiment, j'ai plus de frein du tout, là, j'ai du pomper, c'est horrible quoi, ce qui s'est passé, allez, c'est fini, la ligne d'arrivée franchie par le leader de cette course, oh là là, et j'ai des, ouais, j'ai dû faire un plat ou quelque chose, mais c'est fait, on terminera devant Mariko Ribaric, mais il va falloir faire les comptes devant avec éventuellement Jim Cassie qui aurait pu nous voler le championnat, moi et Ribaric au dernier moment et c'est terminé pour ce championnat d'Europe GT3 qui aura été une lutte incroyable en tout cas, et oui, deuxième place pour Jim Cassie, oh là là les amis, ça va se jouer à très peu, Jim Cassie qui prend 18 points et le classement final, nous sommes champions devant Jim Cassie et Marine Cori Ribaric, oh, c'était, c'est super serré je crois le classement, on va voir ça d'ici quelques secondes, champion européen de GT3, ça c'est un trophée qui fait vraiment plaisir et regardez ça, on termine 5 points devant notre ami Jim Cassie qu'on n'avait pas vu du tout de la saison, sincèrement, et égalité parfaite entre Marine Cori Ribaric et Marcus Viden, Samochine 5ème et la déroute pour Alexander McKenzie, on aura remporté le championnat avec une seule victoire cette saison, donc on en aura vraiment bien profité des places d'honneur, deux victoires pour Jim Cassie donc, qui est sorti de nulle part, on regrette l'absence quand même de Jimmy Mewi qui je crois a remporté une course cette saison, voilà, Jimmy Mewi, non il n'avait pas remporté de course mais il était très fort à Catalunia, il ramène 16 points, victoire donc dans ce championnat d'Europe de GT3, ça fait vraiment plaisir, j'espère que vous avez vibré avec moi, au niveau des points, ça s'est joué encore une fois très peu, vous voyez que on est vraiment bien au niveau de l'étalonnage, de la difficulté, on est vraiment à quelque chose qui me correspond, voilà, écoutez, on verra les propositions de contrat et la surprise sera pour le prochain épisode, d'ici là, merci à tous d'avoir suivi cette carrière Project Cars, merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question à me poser ou toute autre demande, salut les amis, on se retrouve très vite pour la suite de cette carrière Project Cars, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !